Le vice-président ivoirnier, Daniel Cablan Duncan, en mission au Brésil, a pris part le mardi 12 décembre à un forum économique sur la destination Côte d'Ivoire pour les investitions et hommes d'affaires, où il a eu plusieurs entretiens avec des industriels des filiers aéronautiques du chocolat. Au siège de la Fédération des Industries de l'État de Saint-Denis, il a été obligé d'en présenter les performances économiques de la Côte d'Ivoire, avant d'insister sur la nécessité de voir cette visite déboucher, suit un nouveau point de départ pour l'accélération des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Le séjour brésilien du vice-président de la République s'est poursuivi avec l'étape de Brasilia où, en sa qualité de coordonnateur national pour la stratégie fin zéro, il a donné un coup d'accélérateur à la campagne de lutte contre la faune. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Mamadou Sanghafoua Koulibaly, a effectué une visite de travail à Libreville sur invitation de son homologue gabonais. Cette mission prévue pour Saint-Nijoux s'inscrit dans le cadre de certaines prérogatives dévolues au ministre Sanghafoua en sa qualité de président de la Conférence régionale de la FAO pour l'Afrique, suit la période 2016-2018. Mamadou Sanghafoua Koulibaly a participé au business meeting régional organisé par l'appui de la Banque africaine de développement et du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. Cette mission a permis de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en offrant une plateforme d'échange et de promotion de la deuxième phase du programme national d'investissement agricole PENIA auprès des ministres de cette région. C'est une enquête réalisée en Côte d'Ivoire 2016. 52% des entreprises privées connaissent une baisse de productivité à cause du paludisme, une situation qui provoque des pertes évaluées à plus de 800 millions de francs CFA. L'enquête réalisée sur six mois s'inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre le programme national de lutte contre le paludisme et le secteur privé lucratif, clinique privée en l'occurrence et le secteur privé non lucratif, à savoir les centres de santé des entreprises. Cette étude vise à évaluer la contribution du secteur privé dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire pour garantir la durabilité de ce partenariat public-privé. Selon le ministère ivoirien de la santé et de l'hygiène publique, le paludisme représente en Côte d'Ivoire un tiers des motifs de consultation médicale avec une charge sociale et économique considérable. Grâce à un concours financier de la Banque mondiale estimé à 60 millions de dollars, soit plus de 30 milliards de francs CFA, le gouvernement morounais lancera en 2018 une nouvelle phase du projet filet sociaux qui consiste en des transferts monétaires aux ménages les plus pauvres. Cette nouvelle phase qui s'achève en 2023 et dont l'enveloppe de financement a été augmentée de 5 milliards de francs CFA, à Prenton officiellement, intégrera de nouvelles régions du pays, portant ici à 7 sur 10 le nombre de régions couvertes par ce projet. Le géant britannique BP a annoncé le démarrage de la production de gaz naturel sur le périmètre offshore Zor situé dans la Méditerranée. Le projet entre en production seulement deux ans après sa découverte. Un record de plus à l'actif DENI qui a découvert le gisement en août 2015 et qui accélère le développement de nombreux de ces projets sur le continent à quelques années. La production du site permettra initialement de satisfaire uniquement la demande interne de l'Egypte qui deviendra en fin 2018 autosuffisant en gaz naturel liquéfié et jouera un rôle de premier plan dans l'approvisionnement énergétique dans la région dès 2018. L'agence canadienne d'inspection des aliments ACIA a donné son feu vert à l'importation de raisins en provenance d'Egypte selon le ministre égyptien de l'industrie et du commerce. Dans les détails souligne le responsable, l'ACIA a validé le système égyptien d'encadrement de la production et du conditionnement des raisins destinés à l'exportation. Afin de tirer pleinement profit de cette nouvelle opportunité commerciale, l'Egypte devrait envoyer vers le Canada d'ici février prochain une délégation d'entreprises d'exportation de raisins de premier plan pour une rencontre avec les grands distributeurs du pays. Quel impact les migrants ont sur le marché du travail ? Sujet délicat s'il en est tant sitôt au-delà des considérations morales ou humanitaires, crispations politiques et amalgames. Il n'empêche, face à l'explosion du nombre de réfugiés dans le monde, ils ont atteint le niveau historique de plus de 22 millions en 2016. Selon les Nations Unies, de plus en plus d'économistes se penchent sur la question avec un objectif d'étudier les données afin de contribuer au débat. Il faut dire que les variables à prendre en compte sont si nombreuses qu'il est difficile d'isoler nettement les effets sur l'emploi, raison à l'origine de la vague migratoire, dynamisme de la région d'accueil et spécificité de son marché du travail, niveau de qualification des migrants, sans parler de l'évolution de la conjoncture. Toute blanche et longue, avec un toit épais surmonté d'une sorte de girofard, elle ressemble à des ambulances. Elles sillonnent depuis avril les rues de Phoenix dans l'Arizona. Ce ne sont pas des ambulances à main des taxis, avec un détail unique au monde. Il n'y a plus personne derrière le volant. Fini le technicien rassurant, ici plus rien. En 2018, Waymo, la filiale d'Alphabé, maison mère de Gaulle, sera la première entreprise au monde à expérimenter un service commercial de taxi autonome en ville. C'est à Chandler, dans la banlieue de Phoenix, une zone d'environ 250 km2, soit plus de deux fois la surface de Paris, que les premiers clients montreront à bord des véhicules. Free poursuit son expansion en Europe. Médie 20 décembre, l'opérateur de télécommunications irlandais, EIR, a annoncé qu'un consortium composé d'Iliad, la maison mère de Free et de NJJ, la holding privée de son propriétaire Xavier Niel, actionné à titre personnel du monde, allait prendre une participation majorité dans son capital, pour un montant qui s'élèverait à 640 millions d'euros. Au terme de l'opération, NJJ détiendra 32,9% d'EIR, tandis que l'Iliad prendra une participation de 31,6%. Iliad possède par ailleurs une option d'achat sur 80% du capital détenu par NJJ exercable jusqu'en 2024. S'il devait l'activer, le groupe pourrait contrôler au final 57% du capital de l'entreprise irlandaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501